Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la Fondation pour la conservation de saumon atlantique, soyez les bienvenus. Cette série est rendue possible en partie grâce aux contributions du gouvernement du Canada. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Caroline Gillis et Valérie de Lille-Gagnant. Caroline Gillis a complété ses études de doctorat en 2017 sur les impacts de la Didymo sur le saumon atlantique juvénile. Elle a été formée au sein du laboratoire Bergeron au Centre intra-université de recherche sur le saumon atlantique. Caroline s'intéresse aux caractéristiques de l'habitat du saumon en rivière, notamment sur la fragmentation des cours d'eau par les pinceaux et les réfugiés thermiques. Elle est directrice de la recherche au Gaspégiwog Mi'kmaq Resource Council et présidente du comité scientifique du conseil de gestion de bassins versants de la rivière Est-de-Gauche depuis 2014. Dans le cadre de son travail, elle mène des projets de recherche appliqués sur le saumon et autres espèces diadromes. Elle favorise la mise en valeur des données existantes, valorise la collaboration interorganisationnelle et prône les projets mis de lavant par les communautés locales. Valérie Delil-Gaignan est biologiste au Bureau d'écologie appliquée, entreprise de services conseils environnement spécialisé en écologie. Elle a travaillé comme chargée de projet à l'Organisme de bassins versant Mathipédia-Est-de-Gauche de 2014 à 2020. Elle possède une technique en inventaire et en recherche, une baccalauréat en biologie et une maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats. Elle cumule des expériences variées, notamment en inventaire botanique, gestion de projets en environnement, gestion durable, des eaux de pluie, concentration, analyse de données et vulgarisation scientifique. Avant de commencer, je veux noter que la période de questions et rapports sera à la fin de la présentation. Vous pouvez poser vos questions en anglais ou en français. Sans plus tarder, je passe maintenant la parole à Caroline et Valérie. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, Valérie et moi, on va discuter de notre nouveau projet sur la rivière Mathipédia. Donc, on fait la valorisation des données de refuge thermique sur ce sous-bassin versant-là, mais je vais aussi vous présenter comment on a acquéri cette base de données-là et comment on a fait la mise en valeur des données pour différentes approches et différents projets au cours des dernières années. Donc, l'objectif en tant que gestionnaire, c'est que nous devons accroître la résilience thermique des écosystèmes pour le saumon atlantique. Donc, de plus en plus, on va voir des conditions assez extrêmes, des saisonnalités différentes au niveau des débits, des régimes thermiques. On va voir beaucoup, beaucoup plus de crues comme en ce moment, aujourd'hui. Et aussi, on va voir des périodes d'eau très basse et des périodes d'étuiage au cours des années. Donc, notre principal objectif est de créer une base de données pour connaître la localisation et les types de refuges thermiques à l'échelle du bassin versant pour ensuite pouvoir faire une gestion stratégique des caractéristiques de l'habitat. Donc, on voulait identifier les refuges thermiques, les cartographier, les classifier et développer des outils de priorisation et de prise de décision pour soit faire la protection, la mise en valeur ou des projets de recherche appliqués. Donc, l'aire d'étude, c'est le bassin versant de la rivière Estigouche en rouge. Donc, 50 % est au Nouveau-Brunswick et 50 % est au Québec. On voit le bassin versant de la rivière Mathapédia qui part en amont de Sébec et qui se rend jusqu'au village de Mathapédia. L'acquisition de données a eu lieu il y a plusieurs années. Donc, entre 2011 et 2013, le conseil de gestion du bassin versant de la rivière Estigouche en collaboration avec l'INRS, Centre hauteur environnement, a acquéri des données dans le cadre d'un projet de doctorat avec Steve Dockdale. Donc, on a acquis des images optiques et infrarouges thermiques à haute résolution sur 862 km de rivière, générant une base de données de 1825 refuges thermiques classifiés et localisés dans tout le bassin versant. Donc, en différentes années, 2011, 2012 et 2013, différents tronçons ont été cartographiés selon le financement disponible et aussi l'ampleur du travail à réaliser. Voici un exemple d'image optique à haute résolution qui a été obtenu à partir de l'hélicoptère et avec la donnée pairée, donc la photographie thermique qui est aussi géolocalisée au même endroit. Donc, la superposition permet d'identifier des paramètres de l'habitat, des processus géomorphologiques pouvant classifier le type de refuge thermique qui est découvert. Donc, voici la base de données et la distribution des différents types de refuges thermiques qu'on retrouve dans le bassin versant. Donc, il y a différents types, ils sont classifiés en anglais et je n'ai pas la traduction pour chacun. Pour les besoins de ce projet ou de cette présentation, on va parler beaucoup de confluence plume. Donc, c'est, je les appelle en français, panache de confluence. Et c'est principalement un tributaire froid qui va entrer au niveau d'un chenal principal plus chaud. Donc, il va avoir un contraste thermique à la confluence des deux cours d'eau. Le panache de tributaire ou le panache de confluence est décrit par la présence d'un tributaire qui rentre dans le main stem, dans le chenal principal de la rivière. Il y a des ruisseaux d'eau de source, des alcôves d'eau froide, des effluents de vallées. Donc, il y a différents types de processus géomorphologiques qui vont influencer la présence, la distribution et la persistance des refuges thermiques à l'échelle du territoire. Dans le cadre d'un premier projet de valorisation des données de refuge thermique, on a décidé de créer un arbre décisionnel. Donc, cet arbre décisionnel-là nous permet de prioriser diverses approches de protection, de mise en valeur ou de projets de recherche appliqués selon notre objectif. Donc, selon le type de refuge thermique, on peut mettre différents objectifs de l'avant. Donc, pour une priorisation pour la mise en valeur, on a fait une approche avec une portion du tronçon de la rivière Obstakwich et la Cigouche, donc en un projet précédent. Donc, on a utilisé des données historiques, des régimes thermiques pour des tronçons de rivière qui étaient beaucoup plus chauds. Donc, souvent, on va trouver à l'aval du bassin versant. Donc, on a ciblé des refuges de notre base de données en fonction de leur potentiel à créer des zones persistantes. Donc, un débit d'eau froide suffisant qui va être présent pour toute la saison d'étillage. Donc, ce n'est pas un cours d'eau qui va s'assécher au cours de la saison. Les panaches de confluence, les confluence plumes, sont la classe de refuge la plus appropriée pour des projets de mise en valeur ou d'augmentation du volume d'eau au niveau du panache. Donc, c'est là qu'il va y avoir des projets de restauration. Il y a des projets de ce genre qui ont eu lieu dans la rivière Miramichi au cours des dernières années. Notre base de données contient sur tout le bassin versant 391 panaches de confluence. Donc, on a évalué la taille de tous les panaches de confluence sur la base de données à partir d'une analyse de pixels. Et ensuite, selon l'accessibilité du site et la proximité des principales fosses de rétention du grand saumon, on a priorisé différents refuges thermiques à mettre en valeur. La proximité de d'autres refuges thermiques aux refuges thermiques d'intérêt est également à tenir en compte lors de la priorisation. Donc, à partir des 391 panaches de confluence de notre base de données, on a priorisé 11 sites pour la mise en valeur. Suite à la validation de terrain, on a ensuite identifié 5 refuges d'intérêt pour pouvoir faire une mise en valeur éventuelle. Pour l'instant, on n'a pas sécurisé les fonds pour faire la mise en valeur de ces refuges thermiques. Voici un refuge thermique d'intérêt, présent dans la rivière Upsakwich, qui s'appelle Millbrook. Donc, l'imagerie thermique du 21 juillet 2012 a identifié ce confluence plume avec un volume assez intéressant au niveau du panache. Et le chenal principal de la rivière était à 20,5 degrés Celsius, alors que le tributaire, lui, était à 14,6. Donc, notre base de données nous permet d'identifier des anomalies de température. Et lors d'une visite terrain qu'on a faite en août 2016, on a vu qu'il y avait un contraste, un delta T entre la température du cours d'eau et du chenal principal de 8,2 degrés Celsius. Donc, c'est un contraste thermique très intéressant pour les salmonidés. Aussi, on peut utiliser notre base de données pour faire des projets de recherche appliqués. Donc, connaissant la localisation de tous nos refuges thermiques à l'échelle du territoire, ensuite, on peut, selon nos hypothèses de recherche ou des projets d'intérêt spécifique, on peut identifier des sites d'échantillonnage appliqués. Donc, lors d'une analyse d'une maîtrise pour Joanie Beaupré de l'INRS-ETE, on avait priorisé des sites d'intérêt où il y avait des confluences et des contrastes de refuges thermiques et d'utilisation de température. Donc, on avait fait une évaluation de la sélection d'habitat thermique entre l'habitat du chenal principal et du panache de confluences. Donc, on est passé de 391 panaches de confluences à 4 sites priorisés au sein de notre base de données à l'aide de notre outil décisionnaire. Pour la protection, notre outil décisionnaire nous permet d'identifier des refuges thermiques pour faire la protection soit avec les gens et l'utilisation du sol ou avec des industries, par exemple l'industrie forestière. La protection d'un refuge thermique pour nous, c'est de limiter de manière proactive l'utilisation du sol dans les arbres de drainage et de captage des eaux des refuges thermiques. Donc, chaque refuge thermiques a son sous-bassin versant et dans le cadre du projet financé par la FCSA avec l'OBVMR, nous, on a priorisé la protection des panaches de confluences. Notre arbre décisionnaire pour en venir à savoir lequel nous allions identifier et prioriser et protéger. Donc, encore une fois, c'était la taille du panache et son étendue qui étaient importants pour l'utilisation du panache par les salmonidés. Le volume d'eau froide au chenal, donc le débit, un débit qui est persistant au cours de la saison. Un contraste de température entre le tronçon principal et l'affluent. Donc, pour la rivière Matapédia, on a 210 panaches de confluences sur tout le sous-bassin versant de la rivière Matapédia. On en a priorisé 30 et ensuite, on a raffiné notre outil décisionnel à 10 refuges thermiques. Donc, dans notre base de données, on a la localisation de tous les refuges thermiques. On a une imagerie optique et une imagerie thermique pour chacun. Donc, ensuite, c'était de localiser le sous-bassin versant et le territoire dans lequel le tributaire va capter son eau. Et donc, si on a un tributaire d'eau froide, typiquement, l'utilisation du sol fait en sorte que l'eau demeure froide durant la saison estivale. Donc, ensuite, on a fait de la cartographie pour voir c'était quoi l'utilisation du sol à l'intérieur de chacun des sous-bassins versants priorisés. Pour le projet qu'on vient de finaliser avec la FCSA, c'était d'identifier 10 refuges thermiques et de faire la protection de leurs aires de drainage. Donc, suite à notre arbre décisionnel, on a trouvé ces 10 sous-bassins versants d'intérêt. Ce qu'on a vu par la suite, c'est en fait, on a cinq regroupements de refuges thermiques. Donc, souvent, les paramètres géomorphologiques vont favoriser des tributaires d'eau froide. Donc, c'était intéressant de voir comment les sous-bassins versants étaient adjacents l'un à l'autre pour créer des zones d'eau froide. Donc, je vais laisser la parole à Valérie. Merci Caro. Donc, c'est là que l'OBVMR entre en jeu. On a été interpellés dans le projet pour la partie « J'adopte mon refuge thermique ». Étant donné notre proximité avec les acteurs du milieu, notre expérience en communication, vulgarisation, puis aussi en concertation. C'est sûr que les 10 sous-bassins versants qui ont été retenus dans le cadre de ce projet-là, bien, ils sont situés dans le bassin versant de l'organisme de bassins versants. Donc, c'est des acteurs avec lesquels on est habitués de travailler. Notre objectif était, en fait, on avait deux gros objectifs qui étaient, un, de signer des ententes de conservation volontaire avec les propriétaires, avec le plus de propriétaires possible des sous-bassins versants visés. Puis, on voulait aussi en profiter pour en connaître plus sur les zones qui sont à protéger ou à restaurer de ces sous-bassins versants-là pour pouvoir monter des projets dans le futur et mieux protéger ces zones-là. Pour ce qui est des propriétaires, on parle dans les 10 sous-bassins versants. Donc, on a des propriétaires agricoles, forestiers, industriels, commerciales, résidentiels et municipales. Pour la partie qui est dans la MRC de la Matapédia, puisqu'on a deux MRC qui sont touchés. Donc, dans la partie de la MRC de la Matapédia, c'est 3156 propriétaires qui sont visés. Dans la MRC d'Avignon, c'est 127. C'est une partie qui est plus forestière, vous allez voir plus tard. Puis, quand je dis 97 municipalités, c'est qu'en fait, il y a plusieurs propriétaires de ces bassins versants-là qui ont des terrains, mais qui n'habitent pas la vallée de la Matapédia. Donc, on avait dans la liste d'adresses des gens un peu partout au Québec, mais aussi au Canada, puis même certains ailleurs dans le monde. Donc, c'est sûr que c'est un défi de communication, de faire en sorte que le plus de gens possibles soient au courant du projet, des enjeux et de pourquoi ce serait pertinent pour eux de signer des ententes de conservation volontaire. Tu peux changer Caro. Parce que c'est Caro qui contrôle le PowerPoint. Donc, on a commencé par faire une approche, disons classique, où on a contacté les groupements forestiers, on a contacté l'UPA pour diffuser notre projet à leurs membres, puis de s'assurer d'avoir le plus de gens possibles qui sont au courant du projet. On a fait du publipostage dans certaines municipalités, donc qui étaient visées. Puis le publipostage, c'est que tous les résidents d'une municipalité reçoivent une lettre avec de l'information. Donc, ce n'est pas avec une adresse précise, c'est vraiment tout le monde la reçoit. On a fait des publicités dans les journaux locaux. On a fait aussi des envois postaux ciblés à des propriétaires qui habitaient à l'extérieur des municipalités ciblées, mais quand même qui résidaient dans la vallée de la Matapédia. Donc, on n'est pas allé jusqu'à envoyer des lettres aux gens qui habitaient à l'extérieur de la région, au Québec, au Canada, parce que ça aurait été trop d'énergie. Donc, on a priorisé ça. L'idée était d'inviter tous ces gens-là à des rencontres en personne qui étaient prévues au début mars 2020. Puis lors de ces rencontres-là, on voulait en profiter pour que les gens puissent nous identifier sur une carte sur leur territoire, donc utiliser leurs propres connaissances de leur territoire pour dire, « Bien, moi, je sais qu'il y a un milieu humide là, je sais qu'ici, il y a un sol à nu pour X raisons, etc. » Donc, on aurait pu identifier à partir des données, des connaissances des gens, identifier des zones intéressantes à conserver ou à restaurer sur les bassins versants. Bien sûr, il est arrivé la pandémie en mars, donc on n'a pas pu tenir nos rencontres. On peut changer carreau. Donc, on a utilisé une deuxième approche. On s'est véritablement assez vite. Dans une semaine, on a fait une page web de projet. On a diffusé une vidéo promotionnelle de projet. On a mis un sondage en ligne et une cartographie en ligne, donc dans l'espoir que les gens aillent eux-mêmes remplir le sondage, puis ensuite aller sur la cartographie interactive, indiquer sur leur terrain les informations qui nous intéressaient. On a vu que, bon, ça a fonctionné quand même bien compte tenu de la situation. Disons qu'on rentrait en compétition avec les nouvelles quotidiennes sur la COVID. Puis, donc, par la suite, pour aller plus loin, on a utilisé le téléphone. Donc, on a contacté chaque personne qui a rempli le sondage. On a contacté les propriétaires qui avaient des terrains qui nous semblaient plus intéressants, parce que, bon, préalablement à ça, on avait fait une espèce de prospection cartographique des sous-vassins versants. On avait identifié des zones qui nous semblaient plus pertinentes. Donc, on a contacté ces propriétaires-là. Puis, par la suite, on a aussi contacté les groupements forestiers pour essayer de voir avec eux si on pouvait avoir un partenariat. Donc, eux amènent le projet à leurs membres quand ils les rencontrent. Tu peux changer, Caro. Donc, ça, c'est une capture d'écran de notre page web qu'on a mis en ligne rapidement dans la première semaine. Elle n'est plus en ligne, en tout cas, elle ne devrait plus l'être aujourd'hui. Elle est remplacée par une nouvelle page qu'on va vous présenter plus tard, mais c'est ça. Donc, c'est cette page-là qui permettait aux gens, donc, on envoyait les gens sur cette page-là pour qu'ils s'informent sur le projet, puis aussi qu'ils aillent remplir un questionnaire. Donc, au total, on a 22 participants qui ont signé des déclarations d'intention. Puis, je vais vous présenter plus, bien, dans la slide d'après, là, je vais vous présenter c'est quoi une déclaration d'intention. Mais tu sais, il faut comprendre que c'est quand même une liste d'engagements qui sont personnalisées à chacun. Donc, on a une entrevue téléphonique de 15-20 minutes, des fois 30, où on discute de c'est quoi la situation sur leur terrain, est-ce qu'ils ont des bandes riveraines, est-ce qu'ils ont des milieux humides, des ponceaux, des routes, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Comment ils peuvent faire pour limiter leurs impacts? Pourquoi c'est important de s'assurer que les ponceaux ne sont pas une source d'érosion? Pourquoi c'est important la bande riveraine? Puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ça m'a vraiment donné l'occasion beaucoup de parler de la politique de protection des rives et littorales. beaucoup de gens qui avaient déjà à cœur l'environnement, mais qui n'étaient pas nécessairement conscients qu'une bande riveraine, c'est, selon la loi, de 10 à 15 mètres de large, avec des arbres, des arbustes et des arbustes. On aimerait tous que ce soit plus large que ça, mais c'est sûr que les conditions ne le permettent pas toujours. Donc, ça a, je pense, permis d'allumer pas mal de personnes à ces enjeux-là, des gens qui avaient déjà l'environnement à cœur. Puis, pour mettre en valeur ces engagements-là, pour montrer à ces personnes-là qui ont pris ce temps-là, puis qui ont signé ces engagements-là, pour leur montrer que c'est important, puis que ce qu'ils ont fait, ça vaut vraiment quelque chose. On voulait pas qu'ils sentent juste que c'est un projet comme ça qui passe, puis qu'ils se terminent. Donc, on a imprimé, avec du papier de bonne qualité, les documents de déclaration d'intention signés par les propriétaires, puis on leur a envoyé par courriel avec des attaches, quelque chose de vraiment cute, pour qu'ils voient, là, qu'on trouvait que c'était important qu'ils voient que ce qu'ils ont fait, puis ce qu'ils ont signé, c'est un document officiel, un engagement officiel. Donc, ici, c'est les deux premières pages des déclarations d'intention. C'est sûr que ça varie selon les sous-passins versants qui étaient visés. La deuxième page, on voit l'explication de c'est quoi une déclaration d'intention, puisque même là, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui ne savent pas, mais c'est vraiment la toute première étape vers une conservation volontaire. C'est un engagement qui n'est pas légal, qui n'est pas notarié. Donc, c'est vraiment un engagement qui repose sur l'honneur. Nous, à l'organisme de bassins versants, on n'est pas un organisme qui est spécialisé en conservation volontaire légale notarié. Par contre, des engagements du type déclaration d'intention, on en fait souvent parce que ça nous permet de guider des gens qui ont vraiment déjà un intérêt pour la protection de l'environnement. Ça nous permet de les guider vers qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quel type d'action ils peuvent faire, puis aussi de mettre en valeur qu'est-ce qu'ils font déjà. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve super positif, c'est de discuter avec eux et dire, OK, super, ça, vous faites déjà attention à ça. Ça, c'est déjà réglé chez vous. Donc, on le coche, puis on le met en valeur. Alors, on dit, bien, tu sais, continuez de le faire parce que c'est vraiment important. Tu peux changer. Les deux autres pages, on a un exemple de c'est quoi une déclaration d'intention avec, donc, les engagements. Donc, dans ce cas-là, on a caché certaines informations, mais on a quand même quatre engagements que ce couple-là s'est engagé à faire ou à continuer de faire. Puis, chaque engagement est numéroté, puis le numéro correspond à la carte, là, à votre droite de leur terrain où on voit, bon, le numéro 1, donc, conserver la bande riveraine. Bon, on voit un numéro 1 au niveau de leur bande riveraine. Donc, c'est 22 de ces types de documents-là qui ont été signés dans le cadre du projet. Ce que ça a permis d'avoir les outils web, ça a aussi permis de pérenniser le projet, donc d'avoir quelque chose qui va, on espère, se poursuivre dans le temps. De deux façons, donc, il y a, oui, la page web interactive et tout ça, mais il y a aussi les ententes qui sont ou vont être signées sous peu, là, c'est en cours avec l'OBVMR, avec la SERV, puis avec le groupement coopératif agroforestier de la Récis-Gouche, donc qui sont les deux groupements forestiers du coin. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est de profiter du fait qu'eux, quand ils rencontrent leurs propriétaires forestiers, bien, ils peuvent leur, ils peuvent leur présenter le projet, leur présenter une déclaration d'intention qui va être simplifiée, donc, bien, qui est déjà, qui est simplifiée, avec une liste d'engagement possible. Les propriétaires peuvent cocher qu'est-ce qui les intéresse là-dedans, puis après, la signer, et donc, c'est ça, profiter, là, du fait que ces gens-là les rencontrent déjà en personne. Puis, la page web interactive a le même objectif, mais vise un public plus large. Donc, Caro, tu peux-tu la présenter? Oui, donc, notre site web est maintenant pour faire une déclaration d'intention automatiquement sur notre portail en ligne. Visitez www.conservationrefuge.com et vous pouvez compléter et prendre vos engagements directement sur la plateforme web. Et à la toute fin, ça vous génère une, une, une lettre d'intendance et un contrat, donc, pour prendre action sur la protection de votre refuge thermique. Aussi, une petite mise à jour, la CERV et le groupement agroforestier de la Resti-Gouche ont signé les ententes avec l'OBMR la semaine dernière. Donc, on est très contents de ce dénouement. Parce que, pour le détail, moi, je suis encore en danger de maternité depuis quelques semaines déjà, donc, il y a certaines informations comme ça que je n'étais pas au courant. C'est super. Merci, Caro. Puis, donc, c'est ça, là, pour le projet « J'adopte mon refuge thermique », il y a, bien sûr, les documents imprimés et tout ça. Puis, il y a d'autres éléments de communication, là, qui, qui est comme une affiche pour dire, bien, tu sais, pour que les propriétaires soient fiers d'annoncer qu'eux, sur leur terrain, ils protègent leur refuge thermique. Puis, c'est un projet dans lequel ils se sont investis. Donc, là, c'est sûr que ça nous a fait un peu réfléchir à c'est quoi les avantages et les inconvénients, là, de ces deux approches-là. Étant donné qu'au début, ce n'était pas du tout l'approche qu'on devait avoir, mais disons que l'avantage de l'approche COVID, donc, plus, avant, pas de rencontre en personne, finalement, c'est qu'on a plus de temps un à un avec les participants. Donc, on passait des fois une demi-heure, même si je suis avec certaines personnes, j'ai parlé une heure au téléphone. C'est des gens qui sont déjà intéressés par l'environnement, pour qui, ils ont déjà l'environnement à cœur, mais des fois, ils s'y prennent mal. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir parler avec eux comme ça, un à un, donc, sans la gêne d'être dans un groupe, sans la pression d'être dans un groupe aussi. Puis, finalement, ça a aussi l'avantage de développer des outils web qui vont se poursuivre dans le temps. La vidéo de promotion du projet, le site web, la carte graphique interactive, tout ça, ça va rester en ligne pendant un temps, donc, même si le projet se termine. Les inconvénients, bon, c'est sûr qu'au lieu d'avoir une ou deux grosses rencontres, une ou deux grosses soirées où on présente le projet à, on espère, beaucoup de gens, bien, là, ça demande quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de logistique. Il faut prendre des rendez-vous téléphoniques, il faut parler avec ces gens-là, donc, ça prend quand même du temps, de la préparation, etc. Mais je pense que ça valait le coup. Puis, malheureusement, étant donné qu'il y a toute la barrière technologique quand même avec beaucoup de gens, bien, la partie d'identifier les zones d'intérêt de leurs bassins versants, de ressortir leur connaissance à eux qu'ils ont de leur propre territoire, là, ça a été plus difficile avec cette approche-là. Donc, on a fait une caractérisation des sous-bassins versants nous-mêmes pour essayer de ressortir, là, qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant. On a mis à jour l'utilisation du sol à partir des orthophotographies récentes, puis on a mis à jour aussi les milieux humides à l'aide des orthophotographies et des cartes écoforestières. Là, je tiens à dire que les milieux humides qu'on a ressortis, là, c'est pas suite à des visites de terrain. Ça a vraiment été fait, là, en regardant les photos et en ressortant les informations des cartes écoforestières. Donc, ça reste une cartographie préliminaire, mais c'est quand même mieux que ce qu'on avait avant, là, qui était presque inexistant. Donc, rapidement, étant donné que sur sûrement plusieurs d'entre vous qui ne sont pas nécessairement concernés par exactement sont où les bassins versants qui sont visés, mais quand même, je trouvais ça intéressant de vous les présenter rapidement. Donc, on a le bassin versant métallique qui a quand même le village d'Alberville qui est presque tout inclus dans ce bassin versant-là, puis qui touche une partie de Causse-Apscale et de Lac-Ausse-de-Montre. Il y a aussi deux secteurs résidentiels, villégiatures, donc de chalets, donc sur le bord d'un lac, puis l'autre sur le bord du ruisseau métallique. Beaucoup de milieux humides quand même. On peut voir les milieux humides, c'est les zones en verre foncées. Puis, beaucoup de zones agricoles en orange. On voit que le bassin versant perreau qui est tout petit dans le bas, il est vraiment adjacent. Ils sont les deux, ils sont presque indissociables. Ensuite, on a les boudreaux et du faux. Encore la même chose, les deux sont vraiment presque indissociables. On a toute la partie en amont qui a beaucoup de milieux humides. Il y a des milieux humides qui sont conjoints des deux sous-vassins versants. Puis, on a une partie plus agricole à Laval. C'est des zones qui sont un peu moins habitées, mais ils sont quand même proches de Cozapscale. Donc, la partie à Laval est quand même pas mal habitée, puis il y a même des zones industrielles. Ensuite, le veilleux, il est plus petit, surtout agricole, forestier. Puis, il y a toute la partie à Laval qui est résidentielle parce qu'on tombe vraiment dans la partie quartier résidentiel de Cozapscale. Donc, il y a quand même une bonne section habitée et commerciale. Puis, le mètre cormique et le phrasaire, ces deux-là sont bien assez différents des autres, étant donné qu'ils sont majoritairement forestiers. On a quelques zones de milieux humides. Pour la plupart, ce serait vraiment intéressant de faire une analyse un peu plus poussée, mais pour la plupart, c'est des milieux humides qui sont causés par des barrages de castors. On a des bassins versants qui ont une topographie très accidentée. Donc, les ruisseaux, phrasaires, puis mètre cormique sont au fond de… C'est ça, les pentes sont très accentuées. Puis, le dernier groupe de milieux humides où on a le Clark en haut, en amont, donc qui ressemble un peu au phrasaire puis au mètre cormique, très forestier, avec des zones de milieux humides ici et là. Puis, on a les Gilmore et Kane qui sont plus proches, les deux, là, du village de Saint-André-de-Reste-Gouche. En fait, le village est tout près, complètement à l'amont du bassin versant Gilmore. Donc, on prend toute la partie agricole qui est comme dans la périphérie du village, ce qui fait que c'est ça, ça fait des secteurs qui sont plus agricoles. Donc, je trouvais que c'était quand même intéressant de vous les présenter pour que vous voyez que les 10 bassins versants qui ont été retenus puis priorisés sont assez diversifiés. On voit quand même des bassins versants avec des secteurs résidentiels, des secteurs commerciaux, des secteurs plus agricoles, d'autres complètement forestiers. Donc, ça amène vraiment un point de vue intéressant. C'est sûr que ça amène aussi des défis de communication étant donné qu'on a des groupes de gens vraiment différents puis il faut trouver des façons de les rejoindre. Puis, chaque groupe de gens ont des façons assez précises d'être rejoint. Je pense que je finissais là puis avant de laisser la parole à Caroline, je veux juste souligner que pour moi, puis je pense que pour Caro aussi, là, j'adopte un refuge thermique. J'adopte mon refuge thermique. C'est vraiment un début. C'est un projet qui a vraiment un gros potentiel puis ça nous pousse à être très créatifs puis imaginatifs par rapport aux moyens de communication pour essayer de rejoindre ces gens-là qui sont sur le territoire. Moi, ce que j'ai remarqué en parlant aux gens, c'est que les gens ont vraiment à cœur, on le sait déjà à l'organisme de Barsin-Versant, mais je trouvais que ça sortait encore plus à ce moment-là. Les gens ont vraiment à cœur leur milieu, leur écosystème, leur rivière. Quand on leur parle, quand on leur montre le lien que leur utilisation du territoire a avec la rivière Matapédia puis les sommons qui se trouvent, je pense que ça leur fait faire beaucoup de liens. Puis, je pense qu'ils réalisent des choses qu'ils n'avaient peut-être pas réalisées. Ils réalisent l'impact, l'ampleur de l'impact qu'ils peuvent avoir, même s'ils ne s'en doutaient pas auparavant. Je te laisse la parole, Carole. Parfait, merci Valérie. Dans le fond, l'utilisation future de notre base de données, c'est vraiment une mine d'or qu'on a sur la quantité de données qu'on a sur le territoire. Puis, puisqu'ils sont également classifiés et localisés, ça nous permet d'identifier les facteurs qui vont régir leur persistance ou leur température au fil des années à venir. Donc, vraiment, on peut continuer à prioriser nos efforts de protection, de mise en valeur et développer des projets de recherche appliquée. Le travail qu'on a fait, c'est vraiment un exemple de la matière de comment on peut créer un projet de recherche axé fondamentalement sur développer une approche méthodologique pour identifier la localisation de la fiche thermique. Mais ensuite, que ça devient un projet de recherche appliquée vivant, qui continue de grandir et d'être utilisé. Donc, c'est vraiment une base de données qu'on peut continuer à exploiter. C'est vraiment une recherche bottom-up. C'est vraiment le milieu qui a décidé de mettre cette priorisation de collecte de données de l'avant. Puis, ce type de projet de recherche-là, de projet appliqué, ça améliore la probabilité de développer des outils qui sont efficaces et utiles pour les gestionnaires. Souvent, il y a des projets de recherche qui ne le sont pas ou que les projets, bien, ils ne sont pas utilisés par les gestionnaires du milieu. Mais ici, vraiment, c'est un projet qu'on voit à sa pérennité au fil des années. Puis, je suis certaine qu'on va utiliser cette base de données-là pour les 20 prochaines années à venir. On poursuit nos efforts pour continuer des nouveaux projets. Puis, notre objectif final, c'est d'augmenter la résilience, la biodiversité aquatique, puis la résilience du sommet atlantique dans nos bassins versants face aux changements climatiques et aux conditions extrêmes qu'il va faire face au cours des prochaines décennies. Donc, vous vous demandez sûrement comment obtenir votre propre base de données de refuge thermique pour votre bassin versant. Il y a un papier qui existe, qui vient de sortir du Canadian Rivers Institute, qui est assez. C'est quelque chose qu'on y pensait. Donc, un refuge thermique l'été, c'est une température d'eau froide, principalement parce que c'est souvent régi par des milieux humides ou de l'eau souterraine. L'hiver, un refuge thermique est actuellement plus chaud que le chenel principal. Donc, en utilisant une imagerie aérienne en hiver, c'est assez facile d'identifier des refuges thermiques, puisque souvent, il n'y a pas de couvert de glace au niveau des refuges thermiques, puisque la température est un peu plus chaude que le chenel principal, puisque c'est régi par l'eau souterraine. Donc, c'est vraiment une approche à moindre coût pour identifier les refuges thermiques. Aussi, dès que vous avez un tributaire, souvent, il va y avoir un contraste thermique entre le tributaire et le chenel principal. Vous pouvez aller sur le terrain et vérifier, soit déployer des thermographes et caractériser les refuges thermiques au fil du temps de chacun, soit en amont du tributaire dans le chenel principal et dans le tributaire lui-même, pour voir ce contraste-là et sa persistance au fil du temps, puis ensuite voir si le refuge thermique est utilisé par le saumon, soit le saumon juvénile ou le saumon adulte, pour ce thermorégulé. Aussi, il y a d'autres méthodes. Nous, notre approche, c'était avec l'hélico. C'est encore une approche très utilisée. Sinon, il y a l'approche avec le drone maintenant. Donc, différents groupes. Nous, à GMRC, on a un drone maintenant. On a un matrice 210 avec une caméra DGI thermique FLIR pour faire la caractérisation des refuges thermiques également. Donc, la technologie se développe et est de plus en plus accessible et de plus en plus à moindre coût. Mais certainement, utiliser des imageries aériennes en période infernale, quand il va y avoir un couvert de glace, c'est très gagnant. Donc, merci beaucoup à tous les programmes de financement qui nous ont financé à partir de 2011 pour identifier les refuges thermiques dans le bassin versant. La STSA surtout, MindTax, le fonds d'environnement de la province du Mont-Brunswick, le conseil de gestion du bassin versant de la rivière Esti-Gouche qui a initié le projet, Stephen Dugdale et Normand Bergeron. Merci énormément. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Puis, on va ouvrir la période de questions également. Donc, allez-y. Merci beaucoup, Caroline et Valérie. C'est un projet très, très intéressant. C'était une présentation fantastique. Donc, pour la période de questions-réponses, si vous souhaitez poser une question, vous avez deux possibilités. Vous pouvez taper votre question. Je vais l'adérer à haute voix. Ou vous pouvez lever votre main. C'est l'icône avec la petite main. Et nous allons activer votre microphone. And a reminder that you can ask your questions in English or French. Donc, on a déjà un commentaire d'Yves Briand qui a dit « Félicitations, Valérie. » Merci, Yves. D'accord. Nous avons notre première question. Philippe Bertillon. Philippe, est-ce que vous pouvez poser votre question? Philippe Bertillon, Conseil de la Nation et de l'Ontario-Mendat. J'ai une question par rapport à la méthodologie de caméras thermiques et d'y portée. Je me demandais à quelle… En fait, c'est juste la surface qui est mesurée dans le cas présent. On n'a pas une idée du reflux thermique, mettons, relatif plus en profondeur. Peux-vous m'éclairer là-dessus? Oui, exactement. Donc, tu as raison. C'est vraiment un modèle 2D de la distribution des eaux de surface et des anomalies de température d'eau froide en surface. Donc, c'est certain que si on veut regarder une fosse de rétention qui est assez profonde, donc il y a une stratification thermique qui a lieu dans des eaux profondes en rivière, l'approche au drone n'est pas préconisée. Donc, c'est certain que si vous voulez caractériser une fosse, ça serait de soit déployer des thermographes à différentes profondeurs ou de descendre d'une sonde pour voir s'il y a stratification. Puis, vous, est-ce que vous avez établi des fois des liens entre la température qui est notée à la surface et éventuellement des refuges thermiques de profondeur, genre des fois, ou c'est vraiment distant? On ne l'a pas fait encore, donc notre base de données, c'est vraiment le 2D. Toutefois, on a quand même la localisation de toutes les fosses de rétention dans notre base de données. Donc, on pourrait aller voir et possiblement déployer des thermographes pour voir la persistance d'eau froide en profondeur de certains tronçons ou de certaines fosses de rétention pour voir éventuellement la probabilité d'utilisation du grand saumon par exemple en période d'étillage ou en période d'eau assez chaude. Parfait, merci beaucoup et félicitations pour toutes, entre autres, vos efforts de communication. Ça a été très facile, c'est un beau projet. Merci. Merci. Notre prochain question vient de Lisa Robichaud. Elle a posé la question, Did you do a lot of explaining regarding why thermal refuges are important to the people that you reached on the phone? Yes, we did, but we used an example of an event that it was in the summer, I think, 2013 or something like that, where the water went really, really hot and there was like 60, 70 salmons that were stuck in one place and that event was really public. It's not the right term, but a lot of people heard about it. And so I used that event a lot. So people would recognize this event and then say, oh, okay, yes, I understand why those places are important. Ça, ça l'a aidé quand même, de pouvoir dire comme, vous vous rappelez de ce moment-là, c'est à ça que sert la protection des refuges thermiques. Merci beaucoup. Notre prochaine question vient de Yves Briand. Elle a écrit, bravo pour le projet, c'est super inspirant. Avez-vous beaucoup d'engagement via le site Consolversiaire Refuge? Ça ne fait pas longtemps qu'il est en ligne, donc pour l'instant, non, parce qu'il est en ligne depuis peu. Par contre, quand on a fait notre site Internet rapide dans les premières semaines, ça a quand même bien fonctionné. On a eu 22 déclarations d'intention signées, mais on avait quand même une quarantaine, même plus proche d'une cinquantaine, des gens qui avaient rempli le questionnaire, mais ceux-là qu'on n'a pas contactés, c'est parce qu'ils avaient noté qu'ils ne voulaient pas être contactés, donc pour aller plus loin. Mais il avait quand même pris la peine de voir la vidéo, de répondre au questionnaire. Donc moi, j'appelle ça des graines qui sont semées dans ce temps-là. Merci. Anne, la prochaine question vient d'Amalie Dassault. Amalie, j'essaie d'activer votre microphone. Mais ce n'est pas possible. Est-ce que vous pouvez activer? Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça marche. Oui, merci. Ah oui, excusez-moi. Bon, bien, merci d'avoir là. Ma question est pour Caroline. Moi, c'est Amalie Dassault, conseil de la nature en Wendat. Super intéressant. Écoute, on a un projet qui commence qui est genre au jour 1. On a pris nos photos d'imagerie thermique pour l'instant, puis on va commencer l'analyse avec mes collègues. Ma question, c'était, est-ce que tu as des rapports qui décrivent un peu plus vos techniques pour déterminer les refuges thermiques? J'ai entendu ça. Tu étais intéressée dans la présentation. Tu disais que tu avais sept types de refuges thermiques. Est-ce que c'est standard? Est-ce que c'est standardisé? Ces classes-là, ces sept classes-là, ou c'est un peu toi qui les as décidées? Oui, bonjour. Oui, dans le fond, c'est Stephen Doldale dans le cadre de sa thèse de doctorat à l'INRS-ETE. Donc, sur le site Internet de l'INRS, tu aurais accès à sa thèse en entièreté. Donc, il y a une belle description du processus de classification. Donc, à partir des images thermiques, de comment, puis des orthophotos, puis de la topographie, tu peux déterminer le type de refuge thermique qui est décrit. Donc, je te recommande fortement d'aller chercher cette ressource-là. C'est à partir de ça que Steve avait tout identifié et classifié les refuges thermiques. C'est un peu la bible de classification. Parfait, merci. Bravo pour votre projet. Merci. Bonne chance avec le vôtre. Merci. Notre prochaine question est de Caroline Brulé. Est-ce qu'un processus de suivi est prévu auprès des propriétaires dans les années à venir? Non, pas particulièrement. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire un peu de soi-même parce que l'OBVMR travaille tout le temps pas mal avec ces acteurs-là. On a leurs adresses, donc ils font comme partie maintenant des membres qui reçoivent les nouvelles de l'OBV. Mais non, puis quand on les contactait, ça faisait aussi partie de la discussion qu'on avait. C'est un engagement qui est moral. Ce n'est pas un engagement que nous, on ne va pas retourner vérifier s'ils font, mais on veut que ça fait partie vraiment d'une liste. C'est plus la sensibilisation pour eux. C'est de dire, bien... Moi, je pense que ça fait son chemin quand même, les gens, sur le coup, ils disent « Ah oui, pas de problème avec ça, tous mes ponceaux sont corrects. » Puis à un moment donné, ils vont prendre une marche puis là, ils voient de l'érosion puis ils font comme « Ah, je n'avais jamais remarqué que cette partie de ponceau-là est rôde. » Puis là, ça les travaille. Puis là, finalement, l'année d'après, ils font changer le ponceau. Moi, je pense que c'est des choses qui se font de soi. C'est sûr que ce serait bien de pouvoir faire des suivis, mais là, c'est une question de temps puis d'argent. Mais c'est ça, je pense que ça fait quand même son chemin. C'est ça, puis ça fait partie des pistes d'action du PDE, du plan directeur de l'eau de la rivière Mathépedia. Donc, c'est des pistes d'action qui sont suivies au fil du temps. Puis on s'assure qu'il y a un suivi, mais ce n'est pas nécessairement avec chacun des propriétaires, mais plus un suivi au niveau des actions qui sont entreprises pour la protection des cours d'eau. Ce qui était intéressant le plus, je trouvais, c'était, au niveau de la sensibilisation, ça fait des années que l'eau BVMAR fait de la sensibilisation au niveau des protections rivées littorales, protection des bandes riveraines. Mais là, de contextualiser l'utilisation du sol qui a un impact direct sur la température de l'eau et les refuges thermiques du Somme-Atlantique, c'est comme si ça a fait un déclic d'un plus de personnes au niveau de la sensibilisation. Ça fait qu'ils ont vraiment comme catché l'importance de protéger les cours d'eau. Merci. Notre prochain question vient de Lila Gagnant-Brambilla. Lila, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui. En fait, merci beaucoup. C'est super intéressant, super clair la présentation. J'en ai beaucoup appris sur votre projet. Moi, je travaille comme biologiste, analyste aux habitats fauniques. On donne les autorisations dans la région de la Gaspésie, les autorisations à vertu de la loi de la conservation et de la mise en valeur de la faune pour des travaux qui sont faits dans les habitats fauniques. Puis c'est très intéressant de savoir où se localisent ces milieux-là qui sont d'intérêt pour la protection du milieu. Je me demandais, est-ce que je vois qu'on a accès à une cartographie sur le site, mais est-ce que l'accès le plus facile pour moi, disons, si je veux savoir si un de mes projets se trouve à proximité ou va avoir un impact sur un refuge thermique, ça serait de vous contacter, de contacter l'organisme de Vassin-Versant, est-ce que j'ai accès à une cartographie? C'était plutôt ça ma question. Parfait. Donc, on est en train de développer, dans le cadre d'un autre projet qui est financé par Pêche-Océan, c'est de faire un portail de visualisation des données de refuge thermique. Donc, comme un département, comme le tien, pourrait obtenir accès à cette base de données-là pour ensuite informer les propriétaires ou l'obtention de permis ou d'évaluation. Donc, c'est de créer un portail en ligne pour que les gens, tu n'es pas obligé d'avoir ArcGIS, on veut vraiment créer une plateforme web multi-usage, mais qu'on peut quand même très bien localiser et déselectionner certaines couches pour mieux comprendre soit l'air de drainage du refuge thermique ou le refuge thermique précis quand même au niveau de la confluence avec le chenal principal. C'est qu'on veut mettre la donnée publique, mais en période d'étillage, ça devient problématique parce que c'est des endroits d'agrégation du grand saumon. Donc, cette donnée-là peut quand même aussi être utilisée pour du braconnage. Donc, ce n'est pas une donnée qu'on veut amplement donner. Toutefois, les gestionnaires de rivières à saumon vont avoir accès, les groupements forestiers vont avoir accès, les MRC vont avoir accès et on aimerait ça donner accès aussi à votre département. Parfait. Ça, ce n'est pas encore mis en place, si je comprends bien. Non, ça va être au cours, je pense que ça va aller à janvier-février. Ah, OK, donc c'est quand même bientôt, là. OK, bien, merci beaucoup. S'il vous plaît, envoie-moi un courriel puis je te mettrai dans la liste de communication. Parfait, merci. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question vient de Anne Venou. Excellente présentation. Il y a des exemples des réfuges non protégés qui auraient été compromis. Est-ce que les réfuges protégés peuvent servir de baseline pour la comparaison avec des sites non protégés? Oui, dans le fond, c'est ça. Au niveau de la rivière Mathéapédia, on avait 291 panaches de confluence, dont des confluence plumes. Puis, on en a seulement priorisé 10 sous-bassins versants. Donc, c'est certain qu'il y a une grande majorité qui n'a pas été suivie. Toutefois, on connaît leur localisation. Donc, c'est certain que là, on a pris dans notre outil décisionnel, notre arbre décisionnel, on est allé avec les panaches de confluence qui étaient les plus volumineux et qui avaient quand même une différence de température entre le tributaire et le chenal principal. Donc, vraiment, pour qu'il y ait une agrégation de poissons, donc il y a suffisamment d'espace pour qu'il soit utilisé par la faune. Donc, c'est certain que les autres sont plus petits, mais ils influencent le régime thermique de la rivière dans son entièreté. Donc, c'est certain que les 10 qu'on a commencé, qu'on a pris avec, nous aident et fait en sorte que c'est un baseline de comment on développe l'approche de protection des sous-bassins versants. Mais c'est certain que chaque petit cours d'eau peut ensuite potentiellement être un refuge thermique à un moment donné. Donc, c'est là que la protection des rives littorales devient de mise. Valérie, si tu voulais ajouter quelque chose? Non, je trouve que tu as une belle réponse très complète. OK. Merci. Je crois que c'est notre dernière question. Ça vient de Philippe de Riton. Est-ce que c'est possible d'avoir accès à votre outil décisionnel pour le type de projet, mise en valeur, protection, etc., et accès au rapport technique de votre projet? Oui. Le rapport technique, il va être publié sur le site de l'OBVMR et aussi sur le site du GMRC prochainement. Pour ce qui est de l'outil décisionnel, on est en processus de publication de cet outil. Donc, dès qu'il sera publié, on pourra le mettre sur notre site Internet. D'accord. Merci beaucoup. Donc, Karelan et Valérie, merci à nouveau. C'était un projet super inspirant, comme un de nos participants a dit, et la présentation a été excellente. Un petit rappel aux participants, notre prochain webinaire aura lieu le 6 janvier. Sam Andrews de l'Université de Nouveau-Brunswick fera une présentation au sujet de barillée et à son nom. Cette présentation sera en anglais. Le prochain webinaire en français sera le 20 janvier. Nous aurons une présentation sur un projet de partenariat avec un club quad pour la caractérisation des pinceaux. Donc, c'est la fin de notre... Je vous remercie pour votre participation. À la prochaine. de l'Université et la fin de l'Université